bonjour à vous chers amis chers citoyens qui êtes depuis peu au courant donc de la manifestation que nous organisons pour ce jeudi prochain c'est à dire jeudi 7 septembre 2023 de 13h à 15h devant le parlement bruxellois contre l'obligation de l'éducation sexuelle des enfants au milieu scolaire car cela va être voté auprès du parlement de la fédération wallonie bruxelles c'est un projet qui a été porté donc depuis 2013 je vous ai envoyé tous les comment dire dans le dossier théorie du genre et maintenant je voulais vous partager donc au niveau du décret pour que vous puissiez lire vraiment de vos yeux un maximum de choses pour que nous sachions de quoi nous parlons que nous sachions de quoi nous parlons lorsque je vous dis que on est en train de de faire tout et n'importe quoi avec nos enfants donc ici je vais vous mettre du zoom normalement vous devriez bien voir alors c'est 12 juillet 2023 parlement francophone bruxellois assemblée de la commission communautaire française ce qui est décrété pour cette rentrée et qui va être voté notamment justement pour ce 7 prochain portant assentiment à l'accord de coopération du 7 juillet 2023 entre la communauté française d'un côté la région wallonne la commission communautaire française relatif à la généralisation de l'éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle evras exposer des motifs commentaire des articles projet de décret accord de coopération avis du conseil d'état qu'est ce qui est dit l'éducation à la vie affective à la vie sexuelle relationnelle et affective a été définie par plusieurs organisations internationales dont l'OMS Europe 1 l'IPPF dont je vous parlais les droits l'OMS Europe droit à la masturbation enfantine précoce selon cette dernière l'éducation sexuelle est un processus d'enseignement et d'apprentissage basé sur des aspects cognitifs émotionnels physiques et sociaux de la sexualité elle permet aux enfants et aux jeunes d'intégrer des connaissances des compétences des aptitudes et des valeurs leur permettant de développer des relations sociales et sexuelles respectueuses de faire des choix éclairés et d'assurer la protection de leurs droits depuis 2012 oui voilà on voilà l'éducation à la vie relationnelle fait partie des missions de l'enseignement obligatoire décret mission dont je vous parlais cette étape est une égalité hommes femmes aussi dans le décret mission on saute sur plusieurs afin de coordonner sa mission en oeuvre la fédération wallonie bruxelles la région wallonne et la commission communautaire française conclut un protocole d'accord en juin 2013 ce protocole propose aux directions d'établissement de prendre des initiatives en matière d'évras et recommande de travailler avec les centres pms les services de promotion de la santé et de l'école pse les centres de planning familial et les asbl thématiques c'est qui les asbl thématiques notamment les lobbies lgbt depuis 2017 la fédération wallonneux des bruxelles a mis en place une un dispositif spécifique et brasse en jeunesse jeunesse c'est censé être les secondaires pardon ouais un instant on était là fixant les conditions d'organisation et de subventionnement d'activité d'évras à destination des jeunes de 12 à 30 ans fréquentant des structures de jeunesse en fédération wallonie bruxelles le dispositif evras en jeunesse se présente sous deux volets la labellisation des prestataires d'activité en évras dans le secteur de la jeunesse et le soutien à la réalisation d'animation de formation et d'outils voilà on sait de quel outil nous parlons en parallèle la région wallonne et la commission communautaire finance les animations évras via des subsides au centre de planning familial bruxellois et wallon aux côtés de ces avancées conséquentes certaines préoccupations d'importance restent toutefois sans réponse comme par exemple le fait que les contenus des animations évras soient harmonisées et cohérents harmonisées et cohérents que les vrais soient dispensés de façon structurelle à tous les élèves qu'un suivi mono monitoré des interventions soit opéré que les intervenants soient formés et effectivement experts des questions et des contenus qu'ils entendent transmettre eux ils transmettent nous on transmet rien nous sommes une pression sociale d'inégalité mais eux non c'est au regard de ces défis que les trois gouvernements cfweb roe et cocoff de 2019 à 2024 se sont fixés de nouveaux objectifs pour le gouvernement de la fédération wallonie bruxelles l'école doit être un lieu de vie et d'activité ouvert et participatif le gouvernement s'engage à généraliser l'éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle et brasse quoi via des professionnels agréés extérieurs à l'école dont les centres de planning familial les mouvements me too et balance ton port vous rappelez toute la violence sexiste et les discriminations que notre société impose encore aux femmes le gouvernement entend à ce titre généraliser l'éducation et veiller à ce qu'elle soit donnée par des opérateurs labellisées le gouvernement défendra les droits des personnes lgbtqi plus xxz et gog z là dans les formations d'éducation vous entendez commission communautaire je vous le disais depuis 2015 je vous le disais je le criais sur tous les toits et vous vous étiez là en train de me dire mais non tu te fais des films ben voilà malheureusement j'aurais bien voulu me tromper la commission communautaire française entend poursuivre une réelle généralisation de l'éducation à l'ébrasse quoi je vais pas le dire toutes les cinq minutes il conviendra de revoir l'accord de coopération de 2013 d'adapter le cadre de référence commun et de poursuivre le développement du recueil de données communes le gouvernement veillera par ailleurs à développer des projets et va sur plusieurs années à l'augmentation de la communication et de l'information sur tous les modes de contraception et au renforcement de lutte contre les infections sexuellement transmissibles dont les vih jusque là ça va genre c'est pour les jeunes déjà on a le droit de contester déjà quand même qu'est-ce qu'on dit à nos jeunes mais là parce que nous on est considérés comme des pressions sociales je vais pas tout vous lire je vous lis les grandes lignes et puis je vous mets le lien le lien de mon drive directement du document sous la vidéo d'accord et vous pourrez le lire à votre aise et le télécharger vous avez les 40 pages et vous aurez tout tout votre temps pour bien lire ce qui est en train de se préparer et ce 7 septembre à la cfweb ça va être voté donc moi ce que je vous dis 7 septembre là rendez vous à 13 heures devant le parlement bruxellois et devant le parlement de la cfweb avec justement c'est un rassemblement c'est pas une manifestation qui a été introduite au niveau officiel du côté de du rassemblement qui est organisé par démocratie participative ils vont aller du côté de madou mais on se soutient mutuellement sachez que la manifestation est elle accordée donc devant le parlement bruxellois à la place saint jean de 13h à 15h donc de toute façon nous sommes tous des parents il faut s'activer sur tous les francs donc tous les bienvenus plus vous serez nombreux et mieux ce sera alors ici toutefois conscient de la nécessité qu'un contrôle démocratique effectif il est démocratique que pour eux mais pas pour nous en tant que parents alors des opérateurs des formateurs un label commun pour garantir maintenant maintenant on est passé aussi pour les jeunes on parlait des jeunes parce que je veux pas voilà voilà on cherchait à établir un cadre commun là voilà un cadre commun de référence soucieux d'apporter une réponse concrète au premier besoin d'uniformiser les dispositifs evras les parties à l'accord ont d'abord financé la coordination stratégie concertée evras constitué d'une multi multiplicité d'opérateurs impliqués dans la tenue d'animation d'éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle et dans les écoles les stratégies concertées evras ont cherché à établir un cadre de référence ce commun aux animations evras ce travail a donné lieu au guide pour l'évras c'est le guide pour l'évras qu'on donne aux enfants en fait à destination des acteurs et actrices de l'éducation à la vie relationnelle pour les enfants et les jeunes 5 18 ans ces balises sont agencées par thématique et à titre indicatif par tranche d'âge sans présumer de la maturité psycho affective variable des élèves et des groupes il convient désormais de donner une assise réglementaire à ce guide et plus fondamentalement de concrétiser les ambitions communes aux trois gouvernements vous entendez l'accord de coopération fixe désormais les objectifs poursuivis par la tenue d'activité activité evras au travers de thématiques et de contenu commun à l'évras en milieu scolaire en milieu scolaire et dans les secteurs de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse il est prévu qu'un outil de référence à la généralisation intégrant ces balises thématiques et contenu commun soit mise à disposition des acteurs amenés à intervenir auprès des enfants l'ambition affichée par les gouvernements partis à l'accord était bien initialement que le guide issu des stratégies concertées soit cet outil de référence je vais pas tout lire je vous dis les points importants alors les opérateurs ainsi labellisés seront désormais les seuls à pouvoir développer des dispositifs evras en milieu scolaire ou en dehors à l'adresse d'enfants ou de jeunes est tenu d'aligner leur animation aux thèmes et objectifs tels que décrit par le guide des contenus ces opérateurs répondront tous d'une même exigence de formation laquelle comptera six jours minimum de formation initiale pour tout nouvel intervenant et deux jours minimum en formation continuée à rencontrer tous les trois ans les opérateurs se rendent reconnaissables par la position d'un logo label evras commun et se voient assurés d'une publicité de leur label par les parties prenantes à l'accord via les pages web officielles des services compétents la généralisation de l'évrasse en milieu scolaire et en dehors en milieu scolaire la généralisation de l'évrasse se décline de manière complémentaire à plusieurs niveaux tout d'abord avec les nouveaux référentiels du tronc commun chaque élève reçoit des contenus propres à l'éducation un sexuel tout au long de son parcours scolaire de la troisième maternelle à la troisième secondaire transversal retenez ça retenez autre chose on est dans la jeunesse gouvernance commentaire des articles article le premier cet article n'appelle pas de commentaire projet du décret barbara tracheté 7 juillet 2023 le présent décret en vigueur le 28 août 2023 bruxelles le 7 juillet 2023 pour le collège de la commission communautaire française la ministre présidente en charge de la promotion de la santé de la famille du budget de la fonction publique barbara tracheté tracheté annexe 1 vu truc de l'onu truc standard de l'oms etc attend l'inspection qu'est-ce qu'ils disent droit des femmes là on utilise les femmes violence faite aux femmes c'est pas une violence il y a beaucoup de choses à dire d'inculquer ça à nos gosses de pas leur laisser le temps de grandir sous prétexte de prévention on leur donne du vice on ne les laisse pas grandir à leur aise sous prétexte de prévention on ne leur laisse pas leur innocence on les viole psychologiquement et ensuite on fait le vivier pour pédophiles puisqu'ils ont eu l'éducation donc ils sont censés savoir de quoi cela relève parce qu'à 5 ans vous êtes censés savoir que vous avez une vulve un clitoris l'autre il a un pénis et il a des testicules n'est-ce pas ? vous êtes censés savoir le pourquoi du comment puis quand ils vont jouer ils vont faire des choses en toute inconscience parce qu'il leur manque une maturité ils le feront machinalement tout simplement parce que on les aura conditionnés en amont donc nous en tant que parents en tant qu'adultes et en tant que responsables on ne peut pas laisser passer ça et des fous furieux au gouvernement nous faire sautent moutons on ne fait pas partie du débat démocratique et participatif c'est une dictature ça nous serions une pression sociale en tant que parents genre là vous savez ce qui est en train de se passer l'école et le politique sont en train de faire sautent moutons aux parents c'est ça qu'on est en train de nous faire via tous les lobbies qui veulent nos enfants qui veulent nos enfants ils les veulent ce sont leurs choses ils font de nos enfants des petites choses manipulables nous nous serions en tant que parents des manipulations pour eux des manipulateurs mais pas eux nous on a porté nos enfants on fait attention à nos enfants nous aimons nos enfants l'école elle n'aime pas plus nos enfants en tant que nous en tant que parents en tant que mère en tant que père et les lobbies LGBT qui viennent faire sautent moutons au nom de leur frustration pour rentrer leur idéologie et contre la non-discrimination leur idéologie dans la tête de nos mômes ils ont le temps d'aborder ces questions là genre c'est nous qui les discriminerions pour des enfants qu'ils ne font pas moi il faut que je me calme je ne vais pas tout vous lire parce que là maintenant je dois aller chercher mes enfants mais il y a tout quoi de venir la communauté française représentée par son gouvernement la personne de Pierre-Yves Géolet ministre président de Frédéric Dardenne ministre de l'égalité des chances de Bénédicte Linard ministre de l'enfance de la santé et des droits des femmes de Valérie Glatini ministre de la jeunesse Caroline Désir ministre de l'éducation la région Wallonne d'Élo Di Roupaut de Christy Le Moral et de droits des femmes moi aussi mon droit de femme j'ai le droit de parler aussi en tant que maire oui j'ai pas besoin que vous vous parliez à ma place un instant attendez je voulais aller pas que sur les articles mais chapitre la maturité psycho-affective ils se foutent de nous ils se foutent de nous et point 13 informez les enfants et les jeunes de leurs droits notamment en matière de santé sexuelle et reproductif des droits des droits leurs droits ainsi que des lieux les lieux on va ouvrir des maisons closes pour les gosses des ressources et des opérateurs labellisés ou agréés en la matière comme ça ils peuvent aller faire dans le dos des parents des choses où on leur apprend des choses à l'encontre de l'éducation que les parents leur donnent parce qu'on fait des parents des ennemis et on leur montre dans le dos des parents on dit voilà mon enfant ah oui tes parents ils te font ça ouais c'est de la pression on te comprend mon enfant viens tu peux toujours venir pas viens je t'emmène tu sais que tu as le droit tu peux faire ce que tu veux de ton corps oui oui mon enfant ça devient leur enfant ce n'est plus nos enfants il y a plein de choses à faire ah les loups les loups on va les démonter ce jeudi 7 à 13h rendez-vous tapante devant le parlement rendez-vous pris avec tous les parents sans exception parce que si vous allez travailler pour de l'argent et perdre vos gosses ça ne sert à rien ça ne sert à rien tout ce que vous faites comme sacrifice puisqu'on vous les vole sous vos yeux et on leur apprend tout le contraire de ce que vous essayez de leur apprendre on vous fait des ennemis on vous attaque dans la matrice à la racine ça ne sert à rien d'aller courir pour de l'argent aller perdre vos gosses rendez-vous ce jeudi à 13h soyez nombreux s'il vous plaît devant le parlement bruxellois et devant la fédération wallonie-bruxelles de 13h à 15h voilà et je vous joins en dessous de cette vidéo le nécessaire le nécessaire pour que vous ayez justement la documentation la documentation dont vous avez besoin pour pour lire à votre aise tout ce qu'il y a comme horreur qu'on nous prépare je vous remercie et rendez-vous ce jeudi c'est ce qu'il y a